bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous comme tous les mardis à 19h30 pour cette fois ci afin de pouvoir échanger en direct sur le fait de la semaine et qui feront les prochains jours comme vous le savez les nouvelles mesures sanitaires pour commencer sont entrées en vigueur samedi 28 novembre avec les nouvelles attestations dérogatoires de sortie qui sont disponibles et sur les réseaux sociaux et sur les sites du gouvernement des déplacements en plein air qui sont désormais autorisés dans la limite des trois heures quotidiennes dans un rayon de 20 kilomètres la reprise du sport dans les équipements recevant du public de plein air la réouverture des lieux de culte avec des jauges de 30% la réouverture de la médiathèque aujourd'hui à 14 heures avec une jauge maximum de 25 personnes masques obligatoires à partir de 11 ans et réservations nécessaires préalables pour l'accès notamment à l'espace multimédia l'objectif c'est évidemment petit à petit de se sortir de cette situation alors respecter les gestes barrières et respecter ces protocoles sont évidemment absolument essentiel et pour accompagner l'ensemble de la population nous mettons en place petit à petit différents outils afin de pouvoir vous aider que vous soyez tout simplement entre guillemets dans une situation économique compliquée que vous soyez commerçant que vous soyez tout simplement acheteurs et c'est dans cet esprit que nous avons lancé il y a maintenant une dizaine de jours la place de marché numérique montpagnierverneulien.fr qui est une marketplace où vous pouvez tout simplement vous vous connecter et acheter l'ensemble des produits des commerçants et artisans de la ville de Verneuil en sachant que vous pouvez continuer à vous inscrire sur la place de marché en contactant directement le service communication sur communication advil-verneuil-sure-sene.fr ou plus simplement encore via le site de la place de marché directement sur wishbam.com Par ailleurs nous sommes en train et vous l'avez lu dans les médias depuis quelques jours en train de travailler au lancement d'une épicerie solidaire avec l'association verneulienne mais aussi verneulitaine ma petite épicole une épicerie solidaire que nous allons lancer ensemble avec un local mis à disposition par la mairie début 2021 afin d'aider seuls et ceux qui en ont le plus besoin mais au delà de ces de cette situation évidemment compliquée plusieurs choses sont en cours durant dans la ville d'éverneuil et nous devons évidemment commencer sans doute par nous réjouir de du fait que nos écoles se portent bien nous avons eu dans les écoles primaires le retour des ateliers cinéma j'étais hier matin à jean jaurès afin de pouvoir échanger avec les les enseignants mais aussi les enfants sur les débuts du cinéma les calidéoscopes et puis plus globalement avec les enfants sur leur vision du cinéma ils auront sans doute l'occasion dans les tout prochains jours d'aller à l'espace maurice béjard pour pouvoir voir comment fonctionne un cinéma voir aussi évidemment des films le tout évidemment dans le respect des du protocole sanitaire et puis de la même manière j'étais également pour le coup aujourd'hui ce matin à l'école la source afin de pouvoir découvrir les ateliers de sensibilisation à la sécurité routière avec la police municipale qui intervient dans les écoles ce matin j'étais dans une classe de CE1 l'occasion tout simplement de rappeler les règles de bonne conduite les règles de bonne pratique pour les piétons en particulier puisque les enfants sont les premiers concernés et peuvent par ailleurs vous remonter remonter à leurs parents les bonnes pratiques lorsqu'il s'agit de la sécurité routière et puis depuis aujourd'hui puisque nous sommes le 1er décembre c'est l'esprit de noël qui petit à petit va envahir la ville ce matin la livraison des sapins dans les écoles pour mettre un peu de magie et d'esprit de noël dans les coeurs des enfants et puis depuis ce matin également le lancement du calendrier de l'avant culturel de l'école de musique et de la médiathèque que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux afin tous les jours de découvrir des petits intermènes musicaux ou danser accompagné d'une sélection solstice d'hiver de la médiathèque autrement dit quelques belles surprises qui vont pouvoir vous attendre dans les tout prochains jours et puis depuis cet après midi la belle boîte aux lettres rouges du père noël destiné à recevoir les nombreuses lettres des petits et grands enfants vous attendent sur le parvis de la mairie moi je sais pas vous mais moi j'ai mis ma lettre reste à voir si les enfants pourront faire de même je souhaite qu'ils soient nombreux afin d'avoir la réponse du père noël et puis ce vendredi le 4 décembre à 17h30 au champ clos ce sera le lancement des illuminations de la ville malheureusement dans un événement à huis clos du fait du protocole sanitaire mais en tout cas l'occasion de pouvoir relancer la magie de noël c'est pas parce qu'on est encore confiné qu'on doit oublier cette magie des fêtes et puis dans les prochains jours plusieurs événements à suivre évidemment dans la ville avec la commémoration du 5 décembre pour la mémoire des événements des de la guerre d'algérie et puis des conflits au maroc et en tunisie qui sera évidemment retransmise sur facebook et sur youtube à 11 heures puisque la cérémonie sera malheureusement encore une fois à huis clos et parce que les spectacles sont toujours interdits du fait du protocole sanitaire nous avons mis en place quelques petites animations avec notamment une proposition de compte histoire filante par la médiathèque qui sera retransmise ici même sur la page facebook et sur la page youtube de la ville à 16 heures ce samedi ces comptes qui sont destinés à partir de quatre ans permettront évidemment de pouvoir suivre en direct le compte qui pour le coup ne sera plus accessible en retransmission du fait des droits d'auteur tout simplement mais avec plusieurs autres retransmissions respectivement le 23 et le 30 décembre et puis encore une fois parce que cela fonctionne et parce que cela vous fait plaisir et permet encore de réenchanter la commune nous prolongeons les concerts au balcon avec de nouveaux lieux et de nouveaux artistes ce week-end et les prochains par ailleurs nous allons reprendre le programme culturel selon les sous toutes réserves évidemment du protocole et des décisions gouvernementales nous allons reprendre notamment le programme culturel avec tchoupi pour les plus petits le 20 décembre actuellement sur réservation par téléphone au 01 39 71 59 33 ou par e-mail sur culture at ville tiré verneuil tiré sur tiré scène pour les faire jusqu'au 15 décembre date à laquelle les règlements pourront être réalisés il y aura une jauge restreinte ça c'est sûr et si jamais le spectacle devait être annulé cela permet de ne pas vous obliger d'avancer les frais et puis la programmation du cinéma est en préparation pour les prochaines semaines pour les prochaines les prochains mois avec tous les films que vous n'avez pas pu voir en novembre poly de nicolas vagné à lieu les cons d'albert dupontel trunc avec maz michelsen et pour ravir les plus jeunes les trolls de tournée mondiale et petit vampire par ailleurs pour ce qui est des enseignements délivrés par l'école de musique et de danse la direction de l'information de l'information légale et administrative qui est elle-même rattachée au premier ministre a annoncé le 26 novembre que les conservatoires et écoles de musique pourraient dispenser leurs cours à partir du 15 décembre si les conditions sont respectées à l'exception malheureusement du champ jugé trop risqué sur le plan sanitaire nous n'avons pour l'instant pas encore de précision quant au protocole sanitaire qui pourrait être souhaité et la date à laquelle nous aurions toutes ces informations en attendant soyez rassurés soyez assurés dans l'entière mobilisation de l'ensemble des enseignants et du personnel administratif de l'école pour la poursuite des apprentissages et dans la relation avec les élèves et les familles vous le savez ils sont à votre disposition tout comme le service association est à disposition des associations le service éducation des parents et plus globalement les services de la mairie à votre disposition à toutes et tous tout cela étant dit je vais me permettre de prendre quelques questions quelques questions afin de pouvoir rebondir sur vos remarques alors peut-être une première question sur le local sur l'adresse où sera située l'épicerie solidaire et je vais me permettre de garder un peu de suspens car nous sommes en train de travailler de réaliser les travaux sur ce local qui sera disponible dans la ville au premier semestre 2021 une question également sur le recyclage des restes de cantines et des invendus du marché alors il faut d'abord savoir que le prestataire avec lequel nous travaillons pour les cantines gère déjà de son côté cela fait partie du contrat qui avait été passé ces déchets mais que nous travaillons pour notre part comme nous nous étions engagés sur différents sujets pour lutter contre le gaspillage une commission intercommunal est notamment en cours sur la question d'une cantine centrale afin que la question au moins puisse être posée cantine qui pourrait être mutualisée et pour ce qui est des invendus du marché nous travaillons avec le placier le placier qui gère puisque le marché n'est pas géré par la mairie mais par un placier qui est lui-même une entité privée à qui on a délégué le service depuis d'ailleurs plusieurs années et c'est le placier qui gère les invendus en sachant que certains commerçants pour le coup le gère proprement directement voilà pour ce qui est des premières questions que vous avez posées nous aurons l'occasion de toute manière de pouvoir échanger en direct et puis de toute manière n'hésitez pas comme d'habitude je reste connecté une trentaine de minutes nous pouvons nous retrouver sur les événements de la commune dimanche prochain à 11 heures comme tous les dimanches sur le marché et plus globalement et plus globalement ici sur les réseaux par email ou en physique selon vos demandes selon vos questions et selon leurs urgences je reste à vos dispositions vous souhaite une agréable soirée et un très bon mois de décembre bon bon ce bon bon